La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'hommage rendu à Pape Boubadio par toute la nation est en vedette dans les journaux parus ce samedi 5 décembre 2020. Merci Bouba, s'exclama ça une Dakar Times et les échos livrent les hommages de la nation à Pape Bouba et informe de la présence du chef de l'État à la cérémonie hier à l'aéroport international de Dias, de la décoration à titre posthume et du musée à son nom. Marion Diop, sa veuve, se dit très fière et trouve dommage que ça ne se soit pas fait de son vivant. Il pouvait voir ça. Aaron Diop, son fils, lui, se dit aussi fier de son père. Ségabas Kamara, son oncle, soutient dans les échos que Pape Bouba était un fils affectueux, un frère respectueux, un neveu dévoué, un petit-fils adorable. A Dioga Indé s'exclame tristement au Sud Quotidien qui signale que Pape Bouba Diop est le premier sportif élevé au rang de grand-officier dans l'Ordre national du Lyon. Le musée national du football sera aussi baptisé à son nom. Informe Sud Quotidien qui revient sur la cérémonie nationale d'hommage rendue à Pape Bouba Diop hier. Musée du football est grande officier dans l'Ordre national du Lyon. Adieu de la nation au héros Pape Bouba Diop, titre pour sa part stade le quotidien du sport et le quotidien Vox Populi en déduit que Maki immortalise Pape Bouba. Pape Bouba Diop a jamais dans nos cœurs, titre lit quotidien dont la une est occupée par le défunt Lyon. Après la nation, Rufusque va célébrer son héros aujourd'hui, renseigne Libération. Ce journal rapporte par ailleurs des aveux détonnants dans l'affaire des faux billets saisis à Gibraltar. Il y avait deux milliards joué le rôle d'intermédiaire. Mon cousin Mamdambake, qui habita à Dakar et l'instigateur principal, a renseigné Fatou Sec. Maud Touré a soutenu avoir ramassé les sacs contenant les faux billets sur un chantier du terre. Maud Momandiaï, de son côté, a soutenu qu'il voulait juste gagner un peu d'argent. « Je sais que j'ai pris des risques pour ma cousine Fatou Sec », reconnaît Pape Salihou Mbaké pendant que Maudou Diop dit qu'il n'est qu'un intermédiaire et sollicite la clémence de la justice. Et Libération nous fait part de mandat d'arrêt contre Maudou Mbaké et Maudou Mamoun Diop. Critique au même moment sur l'affaire des centres de redressement de Cara Sécurité, informe d'un quatrième retour de parquet intriguant. Selon ce journal, Cheikh Maudou Cara n'est pas encore sorti de l'auberge ou des centres de redressement. Malgré son innocence sur les faits, alléguer sa responsabilité morale et les aveux concordants de mise en cause, le place au centre de la procédure. Et la magistrature, malmenée ces derniers temps, ne veut pas prêter le flanc dans ce dossier très médiatisé, avec toute la sensibilité et la charge émotionnelle des acteurs impliqués, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Et si on en croit, le quotidien 24 heures, une information judiciaire est ouverte et le dossier des centres de redressement de Cara Sécurité est confié au huitième cabinet. Le dossier est confié au juge du huitième cabinet et le procureur demande le mandat de dépôt pour tous. Rapporte pour sa part Les Echos, journal qui nous apprend par ailleurs que le pire a failli se produire dans une maison à Djerai. Un père a ouvert le feu sur le répétiteur de son fils. Il dit avoir entendu des voix qui lui disaient de tirer sur les esprits maléfiques qui étaient dans la maison. Il est interné en hôpital psychiatrique et la famille meurtrie confirme dans Les Echos les troubles du comportement de l'homme d'affaires. Pendant ce temps, à Mbourg, deux maîtres coraniques et un imam ont été déférés pour avoir battu à mort un talibé. Nous apprend Lass, journal où Maître Babou valide le troisième mandat de Makissal. Il y évoque l'élection présidentielle en 2024 et selon l'avocat, juridiquement, il a le droit de se présenter pour un autre mandat de cinq ans. Makissal ne doit pas lâcher le pouvoir de l'avis de Maître Abdoulaye Babou. Restons dans l'as qui se penche sur le retour des mesures barrières et voit les transporteurs porter le masque de la peur. 24 Heures, qui présente le Sénégal sous une avalanche de cas, informe que le pays a enregistré 124 cas dans 73 communautaires en 48 heures. Et dans ce journal, le professeur Seydi lance un appel au chef religieux. « J'ai des preuves indiscutables que ces rassemblements religieux se font dans les quartiers à gauche et à droite sans aucune mesure de protection », déclare le spécialiste dans ce quotidien. Et dans celui des arènes sénégalaises Sounoulombe, l'on présente les statistiques des cinq dernières saisons de Hommes Seine et Lac 2. Et les deux visages se cherchent. En déduit Sounoulombe, qui présente aussi à sa une les cinq glorieuses de Modelo, revenant sur ses 14 ans de carrière dans sa livraison du jour. Et c'est tout pour le tour des quotidiens de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.